Salut c'est Colage, bienvenue dans Campervan Simulator. La dernière fois on a commencé la découverte de cette démo. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu, malheureusement j'ai pas pu terminer. J'ai eu un ou deux dysfonctionnements. C'est pas grave, le développeur a corrigé sa démo. Et cette fois-ci on va donc pouvoir aller au bout. Donc tout de suite je vais aller acheter deux, trois choses. Ça va nous permettre de faire les objectifs. J'ai repris là où on en était à peu près. Donc j'ai remonté la roue du camion puisque je suis venu avec. Et j'ai également cuit les boulettes de viande. J'en ai mangé, j'en ai emmené dans ma benne. J'ai pris également mes réserves en eau. Je vais peut-être reprendre une bouteille. Je prends là actuellement un jerrycan ou deux. Parce qu'en fait ça fait partie des objectifs. Hop, vous pouvez voir d'ailleurs j'en ai validé un, ça y est. Il fallait juste acheter jerrycan d'essence. Bon je suis un petit peu frileux en provision. Même là il fallait acheter un jerrycan, j'en ai pris deux. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est tout simplement que dans la première partie, les jauges de faim, de soif et d'essence descendaient trop vite. Donc ce n'était pas possible d'accomplir les différents objectifs, puisqu'à un moment donné il faut prendre la route. Et d'ailleurs c'est le moment pour moi de reprendre la route. Donc au final il nous reste donc deux objectifs. Aller au showroom camper van à Venice Garage. Ça c'est justement là d'où on vient, là où il y a la ville. Il faudra également que je mette de l'essence, c'est dans les objectifs, mais je ne veux pas le mettre maintenant, puisque vous pouvez voir en vert en bas à droite que j'ai quasiment le plein. Alors là tout de suite ce qu'on va faire, c'est acheter un groupe électrogène en nous rendant au camping store au nord. Il faudra ensuite le ramener chez moi et le brancher. Et c'est lorsqu'on reviendra que justement je mettrai de l'essence et également on passera au showroom camper van. Après vous verrez, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous montrer un endroit qu'on n'est pas censé utiliser dans la démo, mais qui est intéressant. Peut-être même deux endroits. Alors on fait attention lorsqu'on s'engage dans une voie. Parce que ce jeu-là est sans pitié. D'ailleurs, ne cherchez pas à savoir qui est prioritaire, c'est toujours l'IA. Le jeu est lumineux, c'est plutôt agréable. C'est important d'avoir quelque chose d'agréable si c'est un jeu justement basé sur le voyage et le camping. Alors camper van shop à gauche. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui avait marqué d'autres. En tout cas, c'est là qu'on va. J'ai un petit souci de frein. Ok, donc, un groupe électrogène. Ils appellent ça un générateur. Il est là. Générateur 2K, 5000 dollars. Il est à moi. C'est sympa qu'on puisse gérer, utiliser la physique. Oula, la physique est mal réglée. Je viens de voir mes deux jerrycans disparaître sous mes yeux. Ce n'est pas très grave parce que je n'avais pas l'intention de les utiliser. C'était pour valider l'objectif et il est toujours valide. Mais j'étais justement en train de dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser la physique dans l'habitacle de la camionnette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir la porte et mettre des choses à l'intérieur, même si c'est un steak ou une bouteille. C'est impossible puisqu'en fait, vous ne pouvez qu'entrer. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Regardez, entrer dans la voiture ou sortir. Donc, ce n'est pas géré complètement. Ok, on repart. Mais on ne rentre pas tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose. Alors, on y arrive. Le premier lieu que je voulais vous montrer, c'est le Campervan Shop. Donc, le Campervan Shop, ce n'est pas pareil que le Campervan Showroom. Le Campervan Showroom, il est à Vénice. Et donc, je pense que comme son nom l'indique, ça va être un vendeur qui va vendre des véhicules, que ce soit des camping-cars ou autres. Je trouve que ce qui est sur le parking n'est pas très révélateur. On trouve une espèce de fourgon, on dirait un peu un fourgon de livreur. Et on trouve des semi-remorques, des tracteurs de semi-remorques, des vrais camions. Je ne crois pas qu'il y en ait dans le jeu, sauf si je n'ai pas eu l'information. Donc, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Je vais vous montrer qu'ici, il y a encore des points d'intérêt. Et donc, je reprends la route pour vous montrer un autre lieu. On y arrive et c'est une casse auto. Une casse auto où vous allez pouvoir récupérer des pièces ou des carcasses de vannes, de fourgons. Je ne sais pas encore comment elle fonctionnera, si elle aura un tirage procédural. Et vous pouvez voir déjà ici différents types de vannes, de fourgons. On en a qui se ressemblent un peu, mais qui ne sont même pas identiques, comme ceux-là. Il y a même le PNJ qui s'occupe de vendre, mais il n'est pas activé. Donc, vous voyez ici, on voit encore des fourgons différents. Je pense que les voitures sont là dans un but décoratif uniquement. Sachez qu'il y a pour l'instant, en tout cas, dans la démo, deux casse auto. Mais ce sont les mêmes. Quand on en rentrera tout à l'heure, je vous montrerai celles du sud, mais c'est identique. Et donc, quand on va voir le PNJ, on ne peut pas acheter, mais on peut deviner les modèles. Donc, il va y avoir du Volkswagen, du Mercedes, du Chevrolet, du Toyota, du GMC et du Dodge. On va avoir toutes ces marques dans les fourgons. Le développeur, de toute façon, m'avait confirmé qu'il y aurait au départ six modèles différents et qu'ensuite, il en rajouterait d'autres. Sachant que les six modèles de base sont réellement six modèles qui vont être détaillés et qu'il sera possible d'aménager. Ce ne sera pas juste six véhicules. Ok, j'ai fait demi-tour. On va pouvoir rentrer pour brancher ce groupe électrogène. Puis, sur le chemin, on mettra de l'essence. On ira voir la deuxième casse. Puis, on finira à Venice Garage pour voir Campervan Showroom. Lorsqu'on regarde les notes de la démo, c'est très moyen. Le jeu, je trouve, se fait pas mal défoncer. Moi, je vous le dis comme je le pense, je ne comprends pas pourquoi. J'ai vu quelques commentaires qui disaient que ce n'était pas stable, que c'était buggé, que ça crachait et que même pour une démo, c'était loin d'être assez avancé. Ceux qui connaissent les jeux auxquels je joue, les jeux que je montre sur la chaîne, vous devez sûrement avoir une idée de la qualité d'optimisation, de la stabilité des jeux auxquels je joue. Et je ne joue quasiment que à des accès anticipés. Moi, je vous le dis, celui-là, je n'ai jamais vu un jeu aussi avancé pour un jeu qui n'est même pas encore sorti en accès anticipé. On ne parle même pas de la sortie 1.0, mais la sortie en accès anticipé n'existe pas. On est sur une démo. Je trouve que cette démo est très bien avancée. Je ne comprends pas en fait les avis. Donc, je me dis que c'est sûrement une histoire d'ordinateur, que le jeu est mal optimisé et que sur des configs qui sont un petit peu plus justes et qui sont censés faire tourner ce genre de jeu, peut-être que ça crache. Mais moi, je n'ai pas eu de crash, je n'ai pas eu de plantage. Y compris, j'ai vu quelqu'un qui critiquait la façon dont on met de l'essence en disant que ce n'était pas clair et qu'il fallait être ingénieur pour réussir à mettre de l'essence. Je vais vous le montrer. Moi, quand on sera à la pompe, je ne comprends pas en fait ce genre d'avis. Il y a une base militaire ici à droite. Et là à gauche, on a notre casse-auto. La deuxième, là on est au sud déjà. Ici, c'est la casse de Jackson. Mais à l'intérieur, je pense que ce sera également comme ça dans le jeu final. C'est juste pour avoir deux casse, c'est moins loin. Mais je pense que ce sera la même casse en réalité. C'est juste mon avis à confirmer. Alors, ça y est, on est de retour à la station. Pouvoir remettre de l'essence. Et là, effectivement, il ne me reste plus qu'un tiers. Donc regardez, on se met sur l'emplacement. On appuie sur Entrée. Et ensuite, on clique sur Fill Fuel. Là, j'ai pris un peu de fuel. Vous pouvez voir que la jauge a monté. Si je veux en mettre plus, j'appuie jusqu'à ce que ça soit rempli complètement. Bon, ben ça, il y en a un qui n'a pas réussi. Il a mis un avis où il a défoncé le jeu. Regardez, là, je remets encore 150. C'est encore monté. Encore. Hop. Donc ça m'arrive souvent, en fait, de défendre les studios indépendants. Parce qu'ils sont moins nombreux. Ils ont moins de moyens. Ce genre de choses. Mais là, même pas, quoi, en fait. Là, sans tenir compte du fait que le développeur est seul. Moi, je trouve que pour une démo, c'est très bien l'avancer, déjà. Le jeu n'est pas encore sorti en accès anticipé. On verra comment ce sera. Il est prévu pour sortir en accès anticipé cette fin d'année. Mais vraiment, je n'ai pas compris ses avis. Je n'ai pas compris pourquoi le jeu s'est fait défoncer. Moi, c'est mon coup de cœur de ce Next Fest. Ok, on repart. Il nous reste encore deux, trois choses à faire. Rentrer à la maison, brancher ce générateur. Et ensuite, on va faire un tour à Showroom Campervan. Et je pense que ce sera la fin de la démo. On aura validé tous les objectifs. Ok, on est arrivé à la maison. Enfin, à la roulotte. Il est 4 heures du matin, bientôt. Alors, viens ici, toi. Je ne sais pas trop comment on le branche. Il faut peut-être juste marquer Execute. Peut-être qu'il faut juste appuyer. Je vais le mettre. Bon, je vais le poser là. Ça sera très bien. Exécuter. Ah, ben voilà. Du coup, ça m'allume la devanture. J'aurais presque pu faire le branchement, etc. Ça aurait été sympa. Ça aurait donné un peu d'immersion. Bon, ben voilà. On a fini cet objectif. On se dirige vers le dernier et vers Showroom Campervan. D'après ce que j'ai compris, c'est ce Showroom qui s'occupe d'aménager les vannes. Donc, c'est pratique. Ça va nous donner également un exemple à regarder puisqu'il y en a un sur place. Ok, on est sur place. Venice Garage, c'est ici. Je vais me garer, peut-être. Même si ça, c'est pas customisable. Je vais me mettre là. Alors, Showroom Campervan, c'est là. Showroom van. Et c'est celui-ci qu'on va pouvoir regarder. Donc, félicitations. Les missions sont finies. Merci d'avoir joué, etc. Il y aura beaucoup de caravanes et de customisations qui sont déjà prêts. Vous y aurez accès au lancement du jeu. Alors, voilà ce que je voulais voir, moi. Voilà ce qui m'intéresse. Je trouve le travail super bon. Un lit fonctionnel, une cuisinière fonctionnelle, un frigo pour stocker. Non, il faudra juste qu'il n'oublie pas de faire un travail sur la différence qu'il y aura entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il nous donne une raison et l'envie d'aller à l'intérieur du van ou de sortir à l'extérieur du van. Il faut que ça fasse partie du gameplay. Il faut que ça soit un refuge, un cocon contre une pluie trop froide. Un ciel triste et orageux qui manque de luminosité. Un bruit insupportable ou cette même pluie qui fait trop de bruit. Un animal sauvage trop dangereux. Ou un individu mal intentionné, un rôdeur. Voilà. Moi, j'ai terminé cette démo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a beaucoup plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, likez, partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite et des prochains jeux de ce type. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501